Bonjour bonjour ! Aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu et pas n'importe lequel. Comment sanctionner un état membre de l'Union Européenne qui ne respecte pas l'état de droit ? Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. La première règle du jeu est la suivante. Lorsque vous signez et ratifiez un traité, vous devez le respecter. Simple. Basique. Et la seconde règle, c'est que lorsque vous ne respectez pas ce fameux traité, vous vous risquez à des sanctions. Bienvenue dans le monde du droit international. Dans ce jeu, plusieurs joueurs. Un état, le Conseil Européen, la Commission Européenne, le Parlement Européen, le Conseil de l'Union Européenne et la Cour de Justice de l'Union Européenne. Ça fait beaucoup, mais vous allez voir, on va s'en sortir. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une partie test pour que vous puissiez saisir les petits détails, parce que ça peut avoir des airs de sloubi. Sloubi 1, sloubi 2, sloubi 3. Et après tout, c'est en jouant qu'on comprend mieux les règles du jeu. Pour l'état, par le plus grand des hasards, ce sera la Hongrie qui jouera cette partie. Et oui. Vraiment le plus grand des hasards. Dans ce jeu, c'est toujours le pays qui commence la partie. Première action de la Hongrie, elle veut et donc décide d'adhérer à l'Union Européenne et réussit. Et donc, de facto, elle s'engage à respecter les traités européens. Les autres joueurs, eux, font leur tour et tout se passe bien. Et là, j'avoue, on se fait un peu chier. La Hongrie relance. Elle adopte plusieurs lois qui s'intègrent à son droit interne. Et pour savoir lesquelles, on va piocher. Ah ! Une réforme constitutionnelle qui limite les pouvoirs de la Cour constitutionnelle. Pas mal. Allez, hors pioche. J'en ai des biens. Hum hum, une loi mettant en place des règles et des sanctions plus strictes à l'égard des universités étrangères établies en Hongrie. Et donc, ça porte atteinte à la liberté académique. Plutôt costaud. Et c'est pas fini. Une loi, cette fois-ci, qui vise notamment à réduire les dons étrangers pour les ONG. C'est pas mal, hein ? C'est au tour de la Commission. Et en tant que gardienne des traités, elle peut décider d'alerter la Hongrie si elle estime que celle-ci n'a pas respecté les règles des droits européens. Elle lance les dés. Oh putain ! La Commission européenne décide de sortir l'article 2 sur les valeurs européennes et alerte donc la Hongrie. C'est au tour du Parlement européen. Et celui-ci décide de mettre en place un débat sur la situation en Hongrie et invite même le Premier ministre hongrois à s'exprimer à ce sujet. Il adapte également une résolution dans laquelle il dénonce les différentes lois hongroises, estimant que celles-ci ne sont pas en accord avec le droit européen. C'est de nouveau au tour de la Hongrie. Eh ben qui décide d'envoyer chez tout le monde, tiens. Décidément, eh ben on va pas se faire chier, quoi. C'est de nouveau au tour de la Commission européenne qui décide de lancer une procédure en infraction pour manquement contre la Hongrie. De son côté, la Cour de justice de l'Union européenne, qui n'est pas encore entrée dans le jeu, passe son tour et regarde ça attentivement. La Hongrie reprend la main et décide de ne pas respecter le droit d'asile européen en refusant tout migrant sur son territoire. Je la passe ! Et à cela, on rajoute une loi ayant pour objectif de rendre possible des poursuites pénales pour les ONG opérant des aides auprès des migrants. C'est donc autour de la Commission, elle tire une carte et... Oh my god, oh lolo ! La Commission décide d'enclencher, une nouvelle fois, une procédure en infraction pour manquement. Là encore, on passe par une mise en demeure où la Commission demande à la Hongrie de respecter et de se conformer aux droits européens et aux traités. Le Parlement européen joue son tour après l'avoir sauté quelques temps. Il décide de faire un rapport sur la situation en Hongrie. Oh putain ! Oh ! Il en découle qu'il a 12 préoccupations. Ces préoccupations touchent au fonctionnement constitutionnel et électoral, à l'indépendance de la justice, à la corruption et les conflits d'intérêts, à la protection des données et de la vie privée, à la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de religion et la liberté académique, le droit à l'égalité de traitement, le droit des personnes appartenant à des minorités et notamment les Roms et les Juifs, les droits fondamentaux des réfugiés, des demandeurs d'asile et des migrants, mais aussi les droits économiques et sociaux. Ça pique, hein ? Ah ! Le Parlement européen garde la main, il joue ! Bonne pioche ! Article 7. Il propose donc le déclenchement de la procédure de sanction à l'égard de la Hongrie. Ce fameux article 7, c'est la bombe nucléaire de l'Union européenne. Il invite donc le Conseil de l'Union européenne, qui n'était toujours pas rentré dans la partie, à constater s'il existe, oui ou non, des violations de l'article 2. Pour ce faire, il doit statuer à la majorité des 4 cinquièmes de ses membres. Merde, va falloir que j'arrête la partie ici. Mais ce que je peux faire, c'est vous expliquer brièvement comment ça pourrait évoluer. Je suis sympa, hein ? Si le Conseil de l'Union européenne constate ces violations, un nouveau joueur rentre dans la partie. En effet, la Commission peut proposer au Conseil européen, le nouveau joueur, de constater également ces violations. Et pour ce faire, il doit statuer à l'unanimité. Bien sûr, la Hongrie, sur ce cas-là, passera son tour et ne pourra pas voter. Faut pas déconner, quand même, hein ? Mais là, je parie que la Pologne ou d'autres États membres bloqueront la procédure et donc la mise en œuvre de l'article 7. Selon les règles du jeu, l'article 7 prévoit la suspension des droits découlant de l'application des traités, y compris les droits de vote au Conseil de l'Union européenne, instance co-légistatrice. Et là, je vous connais, vous allez me dire, putain, ton jeu, c'est vraiment de la merde, puisque tout est bloqué, juste parce que les États membres ont décidé de faire chier. Mais c'est là que je vous dis que non. Car si vous avez été attentif à toute la partie, vous avez remarqué qu'il n'y a pas que l'article 7 pour sanctionner un État qui ne respecte pas le droit européen. En effet, dans cette game, la Commission européenne a déclenché à deux reprises la procédure en infraction pour manquement à l'encontre de la Hongrie. Du coup, si la Hongrie ne bouge pas son cul et ne se conforme pas aux droits européens, la Cour de justice de l'Union européenne pourra à son tour entrer dans la partie et se tuer. Et là, ça va être chaud. Car la Cour de justice de l'Union européenne pourra infliger des sanctions financières à l'encontre de la Hongrie si elle constate une violation du droit européen. Bref, vous l'aurez compris, en règle générale, dans ce jeu, c'est l'État membre qui a toutes les clés en main pour ne pas se faire taper dessus par les institutions européennes. Car je m'appelle la règle numéro 1, quand on signe et ratifie un traité, on le respecte. Simple. Basique. J'espère que cette partie et ce jeu vous auront plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à la partager. Puis surtout, abonnez-vous. Et si vous avez envie qu'on refasse une petite partie avec la Pologne notamment, je vous invite à le mettre dans les commentaires. Sur ce, à bientôt sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada